Bonjour chers berceaux, j'espère que vous allez bien. Les cartes que je vais utiliser, nous avons ici l'oracle des nombres. Ici nous avons l'oracle des berceaux qui, là en l'occurrence, sera un archange parmi les 10 archanges du jeu. Et qui va nous parler de l'énergie qui va nous accompagner. Et ici, une carte qui clôturera le tirage et qui est issue de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, c'est parti avec l'énergie qui nous accompagne et c'est l'énergie de Mickaël. Alors, Mickaël est associé à la planète Mercure et Mercure c'est la communication. Donc, là c'est l'intelligence de la communication. Donc, il y a une idée avec Mickaël de... Si certains d'entre vous sont dans des périodes de conflits, des relations difficiles, peu importe le domaine. Il y a un... Cet accord apporte de la force dans l'adversité. Et il permet aussi d'obtenir des soutiens qui peuvent être surprenants, inattendus. Il y a une idée de... Quand il est associé à la communication, de favoriser précisément tous les contacts, tous les échanges. S'il y a des luttes, des conflits, comme je vous le disais, c'est une énergie d'apaisement. Donc, bon, voilà. On va voir ce que... Ça c'est l'énergie qui nous suit. Je dis non parce que je suis liée à son inverseau. L'Assemblée est extrêmement importante, voire très mondiale. Donc, voilà. C'est pour ça que je disais. Je vous raconte un deuxième passage. Alors. Hop, hop, hop. Donc, nous avons sur cette première ligne. La carte 10 des opportunités. Très bien. Nous avons la carte de l'harmonie. Super. De la loyauté géniale. Et de l'attraillement. Hop, hop, hop. Et là, en fait, ce que nous dit cette carte numéro 10, c'est que tout ce qui est en train de se produire là dans votre existence, et je pense à Michael, c'est-à-dire aussi des conflits, des tensions aussi, voilà, des problématiques particulières, tout ce qui arrive n'est pas dû au hasard. Parce qu'en fait, il y a une occasion de prendre un nouveau départ. Et il y a une occasion aussi de saisir des opportunités pour grandir, pour évoluer sur son chemin de vie. Mais là, il y a vraiment une idée quand même de transformation, de nouveau départ et d'être plus en conformité. Donc, ça bouscule un peu. C'est normal, ça nettoie pour qu'on soit des choses nouvelles. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que précisément, il y a une occasion de prendre un nouveau départ. Il y a une idée de chance qui va se proposer, qui va se présenter. Et ces changements qui vont se produire dans votre existence. Même s'il sent, parce qu'avec la carte de la trahison, donc la trahison, c'est une carte qui porte bien son nom, ça peut nous parler de, soit vous avez subi une trahison, soit c'est vous qui l'avez faite et elle va être dévoilée. Vous voyez, soit il y a eu du mensonge, il y a eu une forme de dissimulation. Peut-être que vous êtes en face de quelqu'un qui a précisément un caractère un peu manipulateur. Peut-être que vous allez vous sentir abusé ou que vous allez voir des... où il va y avoir des apparences qui vont être un peu trompeuses. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette carte de la trahison, mais on a la carte des opportunités qui me parle de changement, qui me parle de nouvelles chances. On a la carte de l'harmonie et de la loyauté. Donc pour moi, avec cette énergie de l'opportunité, il y a peut-être des situations qui vont arriver dans votre vie. Soit c'est vous qui allez les créer, soit elles vont arriver comme ça, d'un coup il y a un compli, d'un coup on ne s'entend plus, d'un coup il se produit quelque chose, d'un coup il y a quelque chose qui est révélé, qu'on voit clairement, qui va permettre de saisir une opportunité d'avancer de plus vers son chemin. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui vont s'arrêter, mais pour nous permettre d'avancer dans notre direction, en fait, tout ça a du sens. Vous voyez ? Ce que nous dit cette carte de l'opportunité, c'est qu'il faut prendre conscience que ce ne sont pas les événements, je le dis souvent, ce ne sont pas les événements qui dirigent notre existence, mais bien la manière dont on va les percevoir et dont on va se comporter vis-à-vis de ces événements-là. Donc là, il y a une idée de tirer parti de ces changements, de ce qui va se produire, pour voir quelles sont les opportunités finalement qui vont finir par s'offrir à vous. Parce qu'il y a ces opportunités qui sont peut-être cachées, alors ce ne sera pas forcément le cas, mais qui seront peut-être cachées derrière la fin d'une situation. Voilà. Donc, je ne sais pas, d'un coup, ça se passe mal dans votre activité professionnelle, ou je ne sais pas, vous loupez un truc, et puis vous allez dans une direction qui est plus en rapport avec ce que vous avez envie de faire, ou vous allez trouver un job qui est de payer, ou vous voyez, il y a quelque chose qui va s'arrêter, et qui finalement, peut-être, va vous faire sortir de votre zone de confort. Mais c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a une opportunité qui va se présenter. Donc, il y a ces changements-là, on ne sait pas dire que tout le monde n'a pas son job, que tout le monde doit être en séparation, ou que voilà, ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais s'il se produit quelque chose, des événements, je vous rappelle que Nicaï, il aide par rapport à cette communication qui est intelligente, même parce que précisément, il y a des conflits, des tensions, voilà. Mais il y a aussi des soutiens inattendus, vous voyez. Donc, c'est intéressant. La carte de l'harmonie, donc elle, elle nous parle de situation équilibrée, elle nous parle de retour au calme, elle nous parle de paix, elle nous parle de résolution des problèmes, de sérénité, de repos. La carte de la loyauté, quant à elle, elle parle de sincérité, de franchise, de sens de l'honneur, il y a une espèce de pureté, de pureté d'âme, de relation saine. Et donc, précisément, peut-être qu'on a un terme, soit à un mode de comportement, soit à un type de relation, pour être plus en conformité avec ce qu'on souhaite. Moi, j'ai l'impression que ça ressemble un petit peu à ça. Parce que cette carte, c'est l'énergie générale, vous voyez. Donc, c'est le super point en bas. Et moi, j'ai l'impression que cette trahison, qu'elle soit éclairée ou qu'elle soit éclairée, parce que c'est vous qui l'avez induite, parce qu'elle va vous faire partir d'une situation, finalement, il y a une idée quand même de recentrage sur quelque chose de plus essentiel. Alors, lorsque nous réserve la suite du tirage, Donc là, on est encore dans une autre énergie. C'est l'énergie de quelque-ci, c'est la famille. Là, on parle d'errance, d'échange et d'art. Alors, c'est très intéressant, parce qu'avec lequel, encore une fois, on est dans la communication intelligente, je vous rappelle. Alors, la carte-ci de la famille, ce dont elle nous parle, c'est du sens de la responsabilité au final. Enfin, des responsabilités d'une manière générale. C'est une carte qui nous propose de donner du temps et de donner de l'attention à nos proches, aux personnes qui sont autour de nous. Peut-être des choses qu'on a mis un peu de côté. Mais là, ce que ça nous dit, c'est que prendre ce temps-là, c'est ce qui va être aussi une source d'épanouissement. Il y a une idée de prendre ces responsabilités, de ne pas chercher à les éviter. Il y a une idée aussi de donner de l'attention et du temps et de l'écoute et de l'empathie et d'être conciliant avec les autres, d'une manière générale. C'est comme si là, vous aviez besoin, dans une période particulière, soit de votre famille, soit de vous rapprocher de votre famille. Vous voyez, il y a une idée. Alors, la notion de famille, c'est au sens large du terme. C'est-à-dire que c'est soit votre famille de sang, soit c'est votre famille de cœur, soit c'est votre famille d'âme, soit c'est votre famille professionnelle, soit c'est votre famille d'âme. Vous voyez, il y a une idée d'aller chercher du soutien. Vous allez le trouver parce que Michael, il est là. Il y a aussi des aides inattendues qui se proposent à nous. Là, il y a une idée de créer des connexions et de créer de bons souvenirs. Alors, est-ce qu'il y a des tensions ? Parce que la carte de l'errance, ce dont elle nous parle, c'est est-ce que peut-être on se sent un peu perdu ? Est-ce qu'on se sent un peu seul ? Est-ce qu'il y a des tensions peut-être dans la famille, avec les amis, dans un domaine particulier ? Et que là, c'est un peu le moment de mettre les choses sur la table. Moi, c'est le sentiment que j'ai avec cette carte de l'échange. Et de là, pour moi, on est dans une communication intelligente et créative. Voilà, donc, est-ce que précisément, s'il y a un flou, une tension, quelque chose qui n'est pas clair, il y a peut-être des non-dits aussi. Là, il y a l'idée d'être dans le dialogue, dans la médiation, dans le partage, dans le fait d'exprimer les choses, de prendre ses responsabilités, de les assumer. Et d'avoir cette communication-là, créative et intelligente, ce que nous dit aussi Michael. Alors, on réserve la troisième ligne. Donc, nous avons, parfait, et 38, la carte de la sensibilité. Nous avons la carte du génie, de l'apprentissage et de la régénération. Waouh ! Ok, on est vraiment dans l'intelligence relationnelle. J'adore cette carte du génie, parce que c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous parle d'intelligence relationnelle. La régénération, elle nous parle de renouveau, elle nous parle de reconstruction, elle nous parle de guérison, elle nous parle de regain de sentiment, d'amélioration. Et la carte de l'apprentissage, elle porte bien son nom. Et la carte de la sensibilité, quant à elle, elle nous parle d'une énergie féminine qui peut être soit une protection à un niveau plus subtil, soit de femmes autour de vous, qui sont là. Mais en tout cas, vous avez la protection d'une ou de plusieurs énergies féminines. Ou en tout cas, vous avez peut-être, une sensibilité, une intuition, une créativité. Et là, on vous dit en fait, profitez de ça, profitez de cette énergie dans laquelle vous êtes là, pour l'utiliser à bon escient. Et précisément, peut-être, pour poser des choses sur la table, pour apaiser des tensions, pour exprimer tous les non-dits. C'est comme si vous aviez la capacité, vous voyez, de capter ce que ressentent les autres d'une manière extrasensorielle. Donc là, mettez-vous à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions, parce que ça va vous apporter des solutions concrètes. C'est ce que nous dit cette carte. Et là, en fait, c'est comme s'il y avait une compréhension, précisément parce que vous allez avoir une perception, peut-être un peu décalée, plus subtile, plus fine, plus aguerrie. Et ça nous emmène cette intelligence relationnelle, mais ça nous emmène aussi le fait de trouver des solutions. Et c'est comme si on accédait peut-être à un autre niveau de compréhension qui va générer cette guérison. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Donc, il y a une énergie qui se propose sur ce mois de septembre, qui finalement est une énergie de reconstruction et de guérison. Il y a cette idée de regain de sentiments aussi, comme je vous disais. Allez, on va voir ce que nous allons voir à la carte. Des portes de l'intuition. Et nous avons le grand plan. Donc, c'est une chenille qui se transforme en papillon. Et c'est une carte qui nous dit la vie parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour l'étard d'envoyer. Ok. Ok, patron. Ce que nous dit cette carte, c'est de prendre conscience que tout ce que vous vivez, c'est fou parce qu'en fait, c'est ce que je vous disais déjà sur cette première ligne. C'est-à-dire que cette trahison, là, c'est peut-être un mal pour un bien. Voilà. Pour pouvoir se saisir en plus d'opportunités. En fait, c'est exactement ce que nous dit cette carte du grand plan. C'est qu'en fait, il y a des choses qui sont à l'œuvre, d'une manière plus subtile, que quoi qu'on soit en train de vivre, même si on ne le comprend pas dans l'instant, ça a du sens. Ça a du sens quand on prend la hauteur, quand on s'élève, mais aussi quand on se commette à son ressenti, à cette intuition. Et vous, vous allez avoir ça. Vous allez avoir ce cadeau. pour comprendre, en fait, ce qui est en train d'être à l'œuvre dans votre existence en termes de transformation. Parce que rien n'est plus du hasard. Et s'il y a des choses qui vous troublent en ce moment, ça a un sens bien particulier, ça a une raison d'être. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'on est en train d'apprendre sur nous-mêmes quand on est dans cette étape-là. C'est ce que nous disait la carte, c'est ce que nous dit cette ligne, en fait. De se mettre à l'écoute de son intuition, voilà, pour capter les choses et pour apprendre sur nous et puis pour guérir, transformer et reconstruire d'une manière différente. Elle résume parfaitement cette dernière ligne. Il y a une idée d'apprendre sur soi, sur notre manière de fonctionner, peut-être quelque chose à modifier, justement, pour être dans la meilleure version de nous-mêmes. Et là, il y a une idée aussi de dire, voilà, je vous explique tout ça, ça veut dire aussi que si vous avez plutôt une nature à dire, à vous déresponsabiliser, c'est ce que nous dit cette carte, de prendre ses responsabilités, de vous déresponsabiliser en disant « oui, mais c'est la faute des autres, mais il est comme ceci, il est comme cela, c'est ce que vous allez ramener. » Voilà, c'est ce que vous allez ramener en termes d'énergie. Donc, votre état d'esprit, cette manière de voir, la manière dont vous allez vous positionner face aux éléments, en face aux opportunités, que précisément, vous allez les voir comme des opportunités et pas comme des problèmes, vous voyez, en se disant « ok, cette porte, elle se ferme, du coup, c'est quoi le champ des possibles en face de moi et qu'est-ce que je vais faire de ça ? » Plutôt que de dire « non, mais voilà, elle m'a trahi » ou « elle m'a trahi » ou « je ne sais quoi ». Je ne dis pas que ça fait pas mal. Voilà, on est des êtres humains, on a des émotions et voilà. Mais ce que nous dit cette guidance, c'est que derrière les éléments, ils se cachent. Il se cache quelque chose de plus grand, de plus important pour votre évolution et qu'il y a une occasion de le voir, que toutes les énergies, l'énergie de Nikaël, l'énergie générale, l'énergie de ces trois cartes avec cette manière de voir les choses, de saisir les opportunités, des chances, la vie change et des choses vont se proposer de prendre ces responsabilités et en même temps d'être équipées avec cette intuition qui nous permet de capter le sens de ce qui est en train de se produire et de prendre cette hauteur et d'avoir cette sensibilité. Donc, il y a une aide qui est là et qui est présente. Donc, c'est juste génial, en fait, j'ai envie de vous dire. Voilà, chacun le vivra du mieux qu'il peut, chacun en fait du mieux qu'on peut avec leur soigneur d'idurance. Voilà, partagez avec moi parce que je serais très curieuse de savoir comment ça va se proposer, comment ça va se proposer pour vous. Donc, partagez avec moi et avec toutes les autres personnes qui regardent la vidéo, enfin, qu'avec moi d'ailleurs, ce que vous vivez et comment vous ressentez parce que ça peut être vraiment très, très intéressant. Voyez, alors, gardez l'œil ouvert dans ces conseils que je vous donne, que je nous donne. Gardons l'œil ouvert et prenez un peu de distance et un peu de hauteur par rapport aux événements. Voilà, chers versos, je vous embrasse très fort, je vous embrasse très fort.